Alors je m'appelle John Petitjean et je suis professeur de batterie au Creative Center de Rennes qui est une école qui dispense des cours de batterie, des cours de guitare, des cours de basse et de temps en temps quand on peut on essaie d'inviter des artistes, des artistes pas n'importe quels horizons. Là on a réussi à coupler ce soir une belle prestation qui tourne depuis une semaine et qui est parti en Italie qui va finir en Allemagne. Alors vous allez voir ça va se faire petit à petit, le premier artiste que je vais appeler c'est pas n'importe qui c'est le parrain de mon école depuis 2008 du Creative Drum Center, monsieur Rob Irons. Rob from Marseille. Rob travaille en étroite collaboration avec Dom Famularo aux Etats-Unis et à son centre de formation à Marseille, le Wisdom Drum Shed. Et depuis cette rentrée de septembre, le MLC Academy à Marseille, une école de musique. Générique 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 Donc le principe de cette méthode, ils utilisent ce que j'appelle des composantes. Un composant, c'est simplement une petite cellule d'un tonne, un tonne, deux croches, quatre doubles croches, ce qui permet de focaliser sur chaque tonne. Des fois, avec les groupes un peu plus compliqués, c'est un groupe qui, simplement, la basse et la grosse caisse tombent sur le premier double croche pour le premier tonne. Le deuxième tonne, ça tombe sur le deuxième double croche, le troisième tonne, ça tombe sur le troisième double croche, le quatrième tonne, sur le quatrième double croche, etc. Et ça fait des petits groupings de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, etc. La grosse caisse tombe sur les groupings de 5. La grosse caisse tombe sur les groupings de 5. La grosse caisse tombe sur les groupings de 5. Voilà, donc pour moi, dans ma carrière de professeur de batterie, de batteur, c'est la première fois que je peux présenter un artiste de cette trempe. Donc j'ai vraiment l'honneur de vous présenter Monsieur Pete Lockett. Grâce à Rob et d'autres personnes, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer Pete Lockett. Pete Lockett, c'est le percussionniste. Il a joué avec énormément de personnes. Il a été connu pour ses participations notamment avec Jeff Beck, Peter Gabriel, Robert Plant, Bjork. Il a également participé à l'enregistrement des percussions sur les cinq derniers films de James Bond et plein plein d'autres. À la limite, il faudra aller voir sur son site PeteLockett.com. Voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 So, there's two main types of music that you find, classical music that you find in India. Hindustani in the north, Carnatic in the south. But the music of South India is incredibly rich and varied. Now, the drum that I played in the beginning is from South India and it's called the Kanjira. Now, one of the amazing things about the Kanjira is that all the rhythms that you play, you only use one hand. So, the left hand doesn't do anything apart from hold the drum and the thumb inside doesn't touch the head at all. And the fingers of the left hand only bend the pitch like a glissando. And we use something called the split hand technique. And this involves splitting the hand into two striking units. And the bass is played with the first finger. Now, to learn the actual traditional music on this instrument is a very, very intense and deep study that could last your whole life. But, by learning the basic sounds, we can get some basic rhythms happening. And this means to turn their predefined dread помог. You can't break the band, you're kinda... And we'll see. In the game, you'll see them. Et donc, par exemple, si nous utilisons le split-hand technique que nous avons parlé d'abord, nous pouvons appliquer cela à la cajon. Donc, il y a beaucoup de ways que vous pouvez utiliser le split-hand technique sur plusieurs percussions. Et c'est aussi intéressant de commencer à penser au-delà de la box, et utiliser des choses comme les brushes sur cajon. Donc, on va faire un triplet, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Donc, on va faire un triplet, de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Donc, on va commencer à incorporer ça dans les pattes. Et puis, on va faire une technique sur les deux-hands. Donc, par exemple, c'est le Vick Firth Rock Rake. La première chose à faire, c'est le flat body. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir un accent, ou juste le brush. Split-hand technique, on the brush, on the cajon. Donc, il y a beaucoup de ways que vous pouvez commencer à approcher différentes techniques et thinking creatively, avec percussion. et dessiner bruse comme lesiona. On peut mettre, on peut mettre, propter. Et séparer, on peut mettre, en fait fonds, dire surホomat, réperer, mais délic褄, Et där de l'autre, qui va mieux que la paix, Et sinon, c'est experte. Et우, cliquer sur la route. Et aussi on peut clocher entre eux. Et, alors, d'viamente val, la rem Monte a conçà, montré de belles donc en d'estimeux. C'est parti. 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 C'est parti.